Et puisqu'on parle de la guerre en Ukraine, les changements dans les règles d'immigration temporaire du gouvernement Legault plongent une famille ukrainienne dans l'angoisse et l'incertitude. Claudie, ils sont menacés de quitter le Québec, et ce, même s'ils détiennent des permis de travail valides. Oui, et c'est le cas pour plusieurs familles ukrainiennes qui sont en territoire québécois, Raymond. Et je peux vous dire que la personne que j'ai rencontrée, Anrélina, elle se sent trahie, complètement abandonnée, puis surtout démunie. Elle ne sait plus à quelle porte cogner pour essayer de régulariser sa situation. Alors, elle est arrivée ici en 2022 via le programme d'urgence du gouvernement fédéral avec un permis de travail. Elle travaille depuis son arrivée, elle est comptable dans une entreprise qui travaille en extermination, une entreprise de Québec. Sa famille est ici, ses enfants vont à l'école et à la garderie, son conjoint travaille aussi, et elle a une carte de la RAMQ. Or, ce changement dans les règles d'immigration qui a été fait par le gouvernement Legault pour essayer de juguler l'immigration temporaire, parce qu'il y en avait trop sur le territoire, ça a fait un virage à 180 degrés, si bien qu'elle ne sait pas quelle sera sa situation dans les prochains mois. Sa carte RAMQ ne sera plus valide à partir de 2025, elle n'a plus accès aux cours de francisation. Surtout, il y a deux programmes qui lui permettaient d'obtenir le certificat de sélection du Québec, qui ne sont plus accessibles. C'est beaucoup d'incertitudes pour elle, on peut l'écouter. Vous, votre choix, c'est de rester ici? Oui, je voudrais rester ici. Maintenant, après deux ans, nous avons une vie normale. Moi et mon mari, nous avons un bon travail. Mes enfants aussi, c'est très bon dans l'école, dans la garderie, avec cours de sport. Alors, c'est comme vie normale. Pour nous, c'est correct pour rester ici, mais avec tout problème, avec ce papier d'immigration, c'est très difficile. L'avenir est incertain, encore? Oui, oui, encore, oui. C'est beaucoup d'incertitudes de pensée de devoir déraciner à nouveau sa famille, peut-être aller au Nouveau-Brunswick pour pouvoir s'établir. Puis aussi pour l'employeur, Dan Hélina, qui lui l'a accueillie dès le début, puis qui dit que c'est de prendre en otage des gens dans les négociations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. On l'écoute. C'est un peu inhumain, je trouve, de faire ça. Nous, quand on est allé les chercher à l'aéroport avec ma sœur, on a accueilli une famille. On a accueilli des humains avec une petite fille de 4 ans, avec une petite fille de 10 mois, avec des sacs gros comme des poches d'or accueil, puis un sac à dos, puis un billet à l'essai pour ici. Tu ne peux pas leur dire, venez, on vous donne tous les papiers, on vous donne la rame de l'accueil, puis après ça, tu te dis du jour au lendemain, sans aucune réflexion, on arrête ça. Tu sais, Angelina, depuis qu'elle travaille, son mari travaille, il paie les impôts ici. Ce sont des citoyens actifs. Alors, c'est encore beaucoup de démarches pour cette famille qui est établie à Québec depuis plus de deux ans maintenant. Puis du côté de la RAMQ, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'elle refasse une demande, puis qu'on recommence le processus. Incroyable. Merci beaucoup, Closie. Je vous en prie. Au revoir.